Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode sur les quelques figures contemporaines de l'engagement chrétien pour l'écologie. C'est la deuxième conférence de ce cycle, il y a deux semaines, pendant les vacances. Nous avions reçu le père Dominique Lang, qui était très engagé, pastoralement parlant sur les questions d'écologie, en particulier de Bax Christi, mais aussi sur son blog Ecologie et Église. Il y a eu un dialogue intéressant avec le père Michel Raquet, qui est collégué épiscopal pour l'écologie, pour le diocèse de Lyon, sur la visée pastorale de l'implication chrétienne en écologie. Aujourd'hui, c'est un tout autre cas, celui de Michel Maxime. Michel Maxime, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Michel Maxime est orthodoxe, un écrivain orthodoxe, qui, depuis de nombreuses années, est investi dans la militance pour la sauvegarde de la création, dans une perspective chrétienne. Alors, il va abondamment se présenter, parce que je lui ai demandé une forme de témoignage sur son parcours d'engagement pour l'écologie. Donc, il nous vient de Suisse, entre Genève et Lausanne. Il est orthodoxe, et il a travaillé de nombreuses années pour des ONG, qui s'intéressent à la solidarité du rapport entre le Nord et le Sud. Actuellement, il travaille pour une ONG chrétienne, il s'est investi pour le prochain, qui est au tableau, dans laquelle il s'occupe du pôle spiritualité, pour faire bref. Et, d'ailleurs, on a pu collaborer à cette occasion, il y a certaines occasions pour des activités qu'il a organisées dans le cadre de pain pour le prochain. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur écologie et christianisme, dont certains sont en vente à la librairie, là, la petite librairie tenue par la sœur Amaïmé. Vous connaissez certainement son premier ouvrage qui l'a rendu célèbre, sur cette question, La Terre comme soi-même. Et puis, plus récemment, ah ben voilà, parfait, plus récemment, deux ouvrages sur l'éco-psychologie. Il est actuellement directeur, co-directeur de collection, aux éditions Labor et Fides, c'est les éditions fondamentaux écologiques, qu'il dit co-dirige avec Philippe Roch, un ancien ministre de l'Environnement en Suisse. Et pour la petite information, nous sommes en train, avec la chaire Jean Bastère, d'écrire et de finir un livre sur catholicisme et écologie, dans la collection de Michel Maxime. Donc Michel Maxime, qui va nous parler pendant une heure grand maximum. Ensuite, nous aurons une réponse, une réaction, par le père Elie Alleroulet, qui est patrologue, et donc professeur, qui est à la faculté de théologie. Donc ce sont deux spécialistes, les pères de l'église, qui vont entrer en dialogue, dans la deuxième partie de la soirée. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir. Ça va ? On m'entend bien ? Oui. Voilà. Merci, merci Fabien de cette présentation, merci de cette invitation. Merci à la chaire Jean Bastère, c'est vraiment une grande joie d'être là parmi vous. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi important, comme Fabien l'a évoqué, de continuer à fortifier, et à tisser ces liens entre la chaire Jean Bastère, toute son équipe, et puis aussi, ce dont je m'occupe en Suisse, c'est quelque chose qui est en train de naître, et c'est très beau, et ça me remplit de joie et de gratitude. Donc l'idée, ce n'est pas que je vous fasse un exposé théologique, mais effectivement, que ce soit plus de l'ordre d'un témoignage, donc je vais un peu vous raconter mon parcours, qui est une forme de chemin vers l'éco-spiritualité, et vous montrer comment cette articulation entre foi chrétienne et écologie s'est peu à peu construite. Et ça me permettra, le long de ce parcours, d'évoquer un certain nombre de notions, notions importantes, et puis aussi un certain nombre de personnes et de figures. C'est vrai que je me sens souvent comme un tissu cousu de dettes, et ces dettes, eh bien, c'est toutes les personnes que les apportent, sans lesquels je ne serais pas là ce soir à vous parler, et parmi ces apports, il y a en particulier celui de Jean Bastère et de ses écrits. Alors, pour commencer, peut-être juste une phrase que j'aime bien de Charles Péguy, « Tout commence en mystique, tout finit en politique ». J'aime bien cette phrase parce que, pour moi, ça résume un petit peu peut-être mon parcours, parce que c'est vrai que si je fais comme ça un regard rétrospectif, eh bien, je vois vraiment deux axes. Il y a un axe spirituel, on va dire de transformation de soi, qui, à partir d'origine catholique, ensuite, un passage par l'Inde, où j'ai fait des expériences spirituelles bouleversantes, et puis ensuite, un assez long passage dans le bouddhisme zen, la pratique du zazen, où j'ai retrouvé, où il a réémergé le plus profond de mon être, la figure du Christ, et ensuite, la découverte de l'orthodoxie comme tradition spirituelle dans laquelle je me suis inscrit maintenant depuis bientôt 30 ans. Et puis, il y a un autre axe, que je pourrais appeler l'axe citoyen, un éco-citoyen, une formation de sociologue, ensuite, une dizaine d'années de journalisme, après Seb de Madel, où je me suis en particulier beaucoup occupé de questions écologiques, c'était dans les années 1980, c'était une question du nucléaire, de l'amour des forêts, etc. Et puis, ensuite, comme l'a évoqué Fabien, depuis plus de 25 ans, un engagement dans des ONG de développement, des ONG de solidarité nord-sud. Alors, pour moi, ces deux axes, vraiment, sont complètement interreliés, et sont complémentaires, et je dirais qu'un axe sans l'autre, pour moi, serait très incomplet. Mais, ce qui est important de dire, c'est que dans ce double mouvement, spiritualité et engagement, la spiritualité est première. c'est vrai que la figure qui m'anime, j'aime bien cette expression que j'ai un petit peu modifiée, mais qui a été évoquée à l'époque par Thierry Furel, c'est un auteur belge, c'est le méditant-militant. Méditant-militant, transformation de soi, transformation du monde, et c'est vrai que dans cette dynamique, ce qui est premier, ce qui est la source, ce qui est le fondement, le monteur de mon engagement, c'est la spiritualité. Alors peut-être juste un mot sur ce que j'entends par spiritualité, parce que c'est un mot aujourd'hui qui est un peu flou, un peu vague, ce qu'on appelle un peu un mot valise, dans lequel on met à peu près tout, et parfois n'importe quoi. Et c'est important peut-être que je le précise, parce que, évidemment, ça va aussi aider à la compréhension de l'éco-spiritualité. Alors, dans ma perception, la spiritualité, c'est pas d'abord des idées de la théologie ou une culture, tout ça, on sent des expressions, mais la théologie, c'est d'une part une expérience, c'est de l'ordre de l'expérience, c'est, on pourrait dire, l'expérience de Dieu, ou l'expérience de ce mystère au-delà de tout nom qu'on peut appeler Dieu. et, au fond, c'est l'expérience de la vie de l'esprit. Et quand je dis vie de l'esprit, j'entends esprit avec un E majuscule, et pas uniquement un E minuscule, comme certains auteurs l'utilisent. Et puis, le deuxième aspect, donc, une émotion d'expérience, l'expérience de ce mystère, c'est, en fait, une praxis, une pratique, une pratique qui participe, qui conduit, qui a la construction de l'être, de l'être intérieur. Construction de l'être intérieur et dans une synergie entre l'esprit saint et la liberté et la volonté humaine et qui est, en fait, pour prendre un terme évangélique, qui est un processus de métanoïa. Vraiment, ce changement, ce renversement, ce retournement de tout l'être, ce changement de l'esprit. Et là, il y a vraiment, pour moi, trois mouvements dans cette métanoïa. Il y a un premier mouvement qui est un retour au centre, vraiment une descente en soi pour aller vraiment au centre de notre être, là où il est véritablement la source de la vie et de l'être. Un deuxième mouvement, c'est un mouvement d'ouverture, ouverture à plus grand que soi, qui est le souffle de l'esprit, mais qui est aussi une présence, c'est-à-dire se rendre présent à cette présence et qui va, pour permettre à ce souffle, pour permettre à cette présence d'habiter, de plus en plus dans l'être, et bien ça suppose ce que la tradition orthodoxe on aime bien appeler une assaise, ascesis, du grec ascesis qui veut dire exercice, c'est-à-dire tout un travail de purification sur, en fait, pour libérer l'être de tout ce qui, en nous, fait obstacle, toutes ces opacités qui font obstacle à l'action de ce souffle et à la présence, à cette présence. Et le troisième mouvement, c'est un processus d'unification intérieure, corps, âme, esprit, ou entre la tête et le cœur. Et ça, c'est particulièrement important dans une perspective d'éco-spiritualité, parce que je pense que l'être humain contemporain très souvent est un être divisé intérieurement, divisé entre sa tête et son cœur. Et vous avez sans doute été frappé, comme moi, par le hiatus, le fossé qui existe entre, d'un côté, l'état de la planète, avec l'abondante information que nous avons, que nous pouvons avoir sur toutes les dégrasations écologiques, et de l'autre côté, l'insuffisance des mesures et des changements de comportement. Pour moi, ce hiatus, il a à voir au niveau spirituel avec cette division intérieure de l'être. Et je dirais que, d'une certaine manière, toute cette information nourrit la tête, elle nourrit le mental. Mais posons-nous la question, est-ce que véritablement elle descend à l'intérieur de nous pour venir toucher le cœur ? J'aurais envie de dire presque pour venir embraser et brûler le cœur. Vous savez que le cœur brûlant, c'est la définition même du courage, ce qui nous fait nous mettre debout pour agir. Donc, cette spiritualité, c'est vraiment ce qui, pour moi, donne sens, ce qui oriente ma vie et ce qui aussi donne la force pour pouvoir continuer cet engagement. Et pour simplifier, je dirais que ce qui sous-tend vraiment, et qui en fait, d'une certaine manière, est aussi un attracteur, qui est finalement l'objet de ma quête, j'aurais presque envie de dire, aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, c'est la quête de cette unité, ou triunité, ou cette trinité radicale, radicale, ça c'est Raymond Panicard, un philosophe chrétien, qui a beaucoup travaillé dans l'intérêt religieux, et qui parle de trinité radicale. Et la trinité radicale, c'est cette unité entre le cosmos, le cosmique, l'humain et le divin, le cosmos, l'être humain et Dieu. Et elle est radicale, et là, il faut entendre le mot radicale vraiment au sens de son étymologie, qui est en fait d'aller à la racine, elle est radicale parce qu'elle est la racine même, elle est le fondement du réel, ce qui en fait le constitue, l'organisme, la structure en profondeur. Et cette unité, elle est déjà là, mais elle n'est pas encore accomplie, et j'aurais envie de dire que d'une certaine manière, le chemin spirituel, pour moi, c'est peut-être d'avancer pas à pas vers un accomplissement de cette unité. Et c'est pour ça que dans cette idée et dans cette perspective d'unité, j'aime bien utiliser, plutôt que de parler d'écologie spirituelle, j'aime bien utiliser le mot éco-spiritualité, qui est un néologisme, mais qui est une fusion entre ces deux mots, écologie et spiritualité, et qui pour moi exprime précisément cette unité entre écologie et spiritualité, unité essentielle parce qu'en réalité, le cosmique, la Terre, l'être humain et Dieu, bien qu'ils doivent être distingués, ne sont absolument pas dissociables. Ils sont profondément indissociables parce que nous sommes dans une communauté d'êtres, de vie et de destin avec la Terre. Voilà ce que je voulais poser comme premier élément pour situer cette perspective, cette articulation, et cette articulation entre, d'un côté, cet engagement citoyen, est pour dire qu'au fond, l'articulation entre foi chrétienne et écologie est quelque chose qui va peu à peu émerger de cette première articulation entre spiritualité et engagement citoyen pour en devenir, avec le temps, l'incarnation ou la manifestation principale. Un deuxième point dans ce parcours que j'aimerais poser, qui me paraît important, c'est parce qu'il faut toujours aller au fondement, et bien c'est le rôle clé de, bien sûr, de la nature, mais de la nature dans un cheminement spirituel, dans mon cheminement spirituel, dans mon éveil spirituel, j'aurais presque envie de dire, et je crois que, aussi, qu'une éco-spiritualité, et bien, repose fondamentalement sur une expérience forte de la nature, une expérience vécue, ce n'est pas simplement des théories et des idées, c'est vraiment une expérience forte, c'est vraiment faire l'expérience d'une forme d'intimité avec le vivant, intimité avec le vivant qui, justement, va pouvoir devenir le lieu d'une rencontre et d'une relation avec le vivant avec un V, un V majuscule. Et là, j'aimerais évoquer en passant une autre notion qui est celle de l'ontogenèse. Alors ça, c'est une notion qui a été développée ontogenèse, donc ontos, lettres, genèse, la genèse de lettres, c'est une notion qui a été développée par ces éco-psychologues auxquelles j'ai consacré deux ouvrages ces dernières années, et en particulier un des auteurs qui s'appelle Paul Shepard et qui dit que, d'une certaine manière, tout se joue, la relation avec la nature se joue pendant cette ontogenèse, c'est-à-dire le développement de l'être pendant les 20 premières années de la vie. Et que pour arriver à une ontogenèse plénière, donc un développement de l'être en plénitude, eh bien, ça suppose que cette croissance de l'être se passe au confluent entre la culture et la nature. et ça passe par ce que les éco-psychologues appellent la traversée des matrices, traversée de la matrice de la mer, traversée de la matrice de la terre et traversée de la matrice de la société. Et ça à travers les différents âges et les différentes périodes de la croissance de l'être. Pour arriver précisément à ce qu'ils appellent un être mature. Et un être mature, l'une de ses caractéristiques, c'est d'être capable de relations harmonieuses et équilibrées avec les autres, les autres humains, mais aussi les autres, autres qu'humains. Alors je ne sais pas si j'ai eu une ontogénèse plénière et si je suis un être mature, c'est certainement pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr c'est que j'ai eu ce grand privilège de pouvoir passer l'enfance où la nature était très présente. J'ai vécu et passé une partie de mon enfance dans un petit village de la campagne du Jura et c'est vrai qu'aujourd'hui que je pratique de plus en plus l'éco-psychologie où on fait tout un travail avec l'autre figure qui s'appelle Jordan Amécy qui est le travail qui relie où on fait vraiment tout un chemin de reconnexion à la Terre, et bien je vois à quel point c'est toute cette mémoire de ce lien avec la Terre qui est au fondement de mon être et qui est d'une certaine manière réactivée. Et je vois à quel point c'est très important et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand je repense à ça, et bien mon expérience de la nature quand j'étais enfant est indissociable de ma relation avec mon grand-père qui était d'une certaine manière un peu mon initiateur. C'est toujours avec lui que j'allais dans la nature. C'est vrai que quand j'ai cette mémoire de la nature ou quand je me connecte à la nature, il y a toujours la figure de mon grand-père qui est là, qui est quelque chose d'une certaine manière d'assez bouleversant parce qu'on a de nouveau cette unité où ce n'est pas une nature en soi, c'est une nature qui est en lien avec de nouveau. Et c'est vrai que cette expérience de la nature, je pense, c'est ce qui a aussi nourri un sens du sacré. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai un sens du sacré, c'est-à-dire depuis tout petit, j'ai cette conviction que le réel ne se limite pas à ce que l'on voit et à ce que l'on touche. Qu'il y a une autre dimension d'invisible, de présence qui est absolument évidente. et pour moi cette dimension de sacré elle est clé dans une démarche écoscultueuse. Alors c'est vrai que parler de sacralité de la nature c'est très délicat, ça ouvre des espaces de débats énormes et j'aimerais juste peut-être dire un ou deux mots de nouveau pour préciser ça parce que c'est vrai que quand on parle de sacralité de la nature ou du sacré de la nature en particulier dans les milieux d'église on peut avoir très vite certaines crispations que j'ai pu expérimenter parce qu'il y a tout de suite la peur que voilà en fait que renaissent des nouvelles formes de paganisme ou de néo-paganisme. Bon là j'aimerais juste signaler en passant que là où la Tossie ouvre des petits espaces très intéressants puisque le pape François dans ce texte que j'ai reçu vraiment en pleine adéquation avec tout le travail que j'avais fait et bien il dit à un moment donné qu'il faut porter une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles parce que justement elle nous rappelle que la Terre est un espace sacré. Et c'est vrai que dans l'éco-spiritualité je pense par exemple à une figure comme Pierre Rabhi l'agroécologiste et bien aujourd'hui où il peut d'une manière très explicite parler du sacré de la nature une grande partie de son analyse c'est vraiment de parler en parlant de la société du système économique et du monde occidental d'une forme de profanation de la nature. Alors le sacré c'est une notion évidemment extrêmement complexe il y a beaucoup qui nous viennent de l'anthropologie culturelle et c'est vrai que étymologiquement le mot sacré c'est ce qui d'une certaine manière est mis à part c'est ce qui est mis à part c'est ce qui et ce qui sépare ce qui sépare par exemple l'impur et le profane le domaine du sacré c'est un monde qui est tissé de règles aussi d'interdits et dont l'espace traditionnellement on le voit dans la tradition juive était réservé à certaines personnes qui par l'institution religieuse avaient été en fait consacrées pour cela dans le cadre de rituel. Alors je pense qu'avec l'éco-spiritualité avec toute la nouvelle conscience qui est en train de naître aujourd'hui on a l'émergence d'une nouvelle conception du sacré sur laquelle on peut débattre bien sûr mais dans cette nouvelle conception du sacré dans ce sens nouveau et bien le sacré n'est plus quelque chose qui sépare c'est quelque chose qui relie ce n'est plus simplement de l'ordre de la transcendance c'est vraiment de l'ordre de l'immanence et de la transcendance c'est quelque chose qui est de l'ordre qui vient non seulement par en haut mais qui vient aussi par en bas par la terre et ce n'est pas un sacré en soi mais c'est vraiment un sacré relationnel un sacré relationnel c'est à dire qui naît au sein d'une relation d'une certaine qualité je dirais que dans une perspective éco-spirituelle et bien on pourrait dire que le sacré c'est ce qui va émerger quand dans un contact une relation profonde à la nature s'ouvre cette dimension de mystère dont j'ai parlé tout à l'heure cette dimension justement cette présence cette dimension de souffle cette dimension de profondeur qui d'une certaine manière se révèle et qui habite finalement la nature qui habite la création et qui lui donne cette dimension de mystère et cette expérience et bien elle devient possible à partir du moment où celui qui l'a fait il ne peut la faire que dans une forme d'alignement entre la nature son être et ce mystère voilà aussi rapidement quelques éléments sur cette dimension de sacré mais qui je pense est vraiment clé dans cette nouvelle conscience d'une forme d'éco-spirituelle alors je ne vais pas passer là-dessus mais c'est vrai que dans mon propre cheminement spirituel un grand nombre ou la plupart des expériences très très fortes que j'ai pu faire d'ordre spirituel du divin du lumineux sont en lien avec la nature et je pense que d'ailleurs c'est très c'est très biblique tout ce que je vous dis là parce que beaucoup l'ombre de révélations de Dieu ou de manifestations de Dieu se font en lien avec la nature dans la Bible pensons par exemple à la brise légère avec Elie sur le rêve ou au buisson ardent le feu le buisson ardent avec nous et dans une perspective chrétienne cette présence c'est certes l'Esprit Saint mais c'est aussi le Christ c'est aussi le Christ le Logos le Logos incarné le Verbe incarné je crois que là c'est un des grands défis de l'éco-psychos de l'éco-spiritualité c'est de retrouver et de redonner retrouver cette dimension cosmique du Christ de la figure là il y a un immense champ il y a un immense travail à faire il y a plein d'auteurs qui peuvent nous y aider je pense en particulier à Télaire de Chardin mais c'est vraiment cette idée que certes le Verbe en se faisant chair il s'est fait chair humaine mais pas seulement chair humaine il s'est fait chair terrestre il s'est fait chair cosmique il y a là des textes Irénée de Lyon deuxième siècle qui montrent justement comment et bien d'une certaine manière le Verbe va s'incorporer va s'insérer dans la création d'une forme d'incorporation et cette grande vision de la récapitulation de Christ qui récapitule tout le créé et qu'on retrouve en particulier dans l'îme de l'épître au Colossien et là je ne peux pas m'empêcher de citer mon saint patron orthodoxe Maxime le Confesseur qui justement parle d'une triple incarnation d'une triple incorporation du Verbe incorporation dans l'être humain à travers le mystère de Marie incorporation dans les saintes écritures le Verbe qui se fait parole mais aussi incorporation et incarnation dans le livre de la création et évidemment et bien pour pouvoir percevoir ça ça suppose à chaque fois un travail de lecture et d'interprétation j'en viens au troisième élément qui est comment a évolué cette articulation entre foi et écologie donc il y a eu différents moments dans mon parcours ça a toujours été lié mais j'aurais envie de dire que cette relation a été plus ou moins consciente plus ou moins forte la première phase les années 1980 ça c'est la décennie où je travaille comme journaliste il y a eu cette expérience de l'Inde que j'ai évoqué ce passage vers le bouddhisme la redécouverte de mes racines chrétiennes dans l'orthodoxie alors là je travaille comme journaliste en particulier sur les questions écologiques donc je suis concerné par ces problématiques mais c'est vrai que l'essentiel pour moi c'est ma quête spirituelle c'est mon chemin spirituel et je ne fais pas encore forcément le lien entre cette quête spirituelle et ce sur quoi je m'engage par elle et cette quête spirituelle elle est vraiment centrale et qui fait d'ailleurs qu'en 1990 je vais prendre une année sabbatique qui va être une année que je vais passer essentiellement dans le monastère chez le père Sofronie qui est une père spirituelle au monastère Saint-Jean-Baptiste en Angleterre à Morden et puis ensuite pendant deux mois et demi au nom Athos pour ne rien vous cacher c'est une année de tentation monastique et d'ailleurs tentation puis au bout de la quête je suis allé et où j'ai après un travail de discernement je suis arrivé à la conclusion que ma place n'était pas dans un monastère ou un mont Athos mais bel et bien dans le monde et là c'est vrai qu'à l'époque même ça m'avait beaucoup frappé vous savez les apôtres quand ils sont sur le mont Tabor ils ont envie de planter des tentes et bien non il faut redescendre dans la plaine et puis Moïse qui fait l'expérience du buisson ardent et du feu et du je suis celui qui suis en devenir et bien non il faut qu'il aille en Égypte pour en fait va en Égypte pour aller justement libérer son peuple dans la terre de l'esclavage donc moi j'ai senti très fort que c'était là qu'était ma place et quand je suis revenu j'ai aussi senti très très fort un besoin d'action et un besoin d'incarnation et là je sentais de plus en plus les limites du travail de journaliste passionnant mais c'est vrai que j'étais un petit peu arrivé au bout j'avais l'impression que je n'avais plus simplement envie d'être commentateur observateur analyseur des choses mais de devenir et c'est pour ça qu'en ce moment là quand je suis après cette année sympathique monastique j'ai décidé de m'engager dans la société civile et que j'ai rejoint à ce moment là l'ONG que je tiens c'était déjà cette ONG qui est pain pour le prochain qui est une forme de CCRD protestant qui à la fois soutient les programmes de développement dans les pays du sud mais qui aussi fait tout un travail de sensibilisation de la population sur les impacts de nos modes de vie globaux en particulier aujourd'hui sur le climat qui est à l'origine de toute une série d'initiatives de commerce équitable de responsabilité sociale des entreprises enfin une série d'actions qui ont été menées où j'ai participé des actions de campagne et puis aussi tout un travail de lobbying politique pour essayer d'influer sur les relations structurelles entre la Suisse et les pays en développement vers plus de justice de solidarité et d'équité et aussi de développement durable et ça a été une période pour moi dans cette organisation Pain pour le prochain que je rejoins en 1993 vraiment un moment d'incubateur et d'éveil sur les liens justement entre foi et écologie alors il se fait que pour différentes raisons d'abord en 1993 on est juste après le sommet de Rio sommet de la Terre en 1992 une des grandes thématiques c'est la mise en oeuvre de l'agenda 21 l'agenda du développement durable il se fait que le directeur de Pain pour le prochain de l'époque était l'un des fondateurs d'une organisation en Suisse qui s'appelle ECU ou ECO qui a été créée en 1986 et qui est une organisation dont son nombre près de 600 paroisses qui chaque année propose un temps pour la création du premier septembre jour le début de la médiathurgie qui est jour de la création pour les orthodoxes jusqu'au 4 octobre qui est la fête de Saint François avec toute une série de propositions justement d'actions en lien avec un thème pour les paroisses mais qui a aussi mis en place un système de certification des paroisses qui peuvent se mettre en route pour aller vers des paroisses vertes beaucoup plus durables dans tous les domaines c'est un petit peu maintenant ce qui a été lancé en France avec le label vert des églises c'est un petit peu une autre méthode et qui fait aussi du travail de lobbying politique sur les grands enjeux écologiques en Suisse pour faire valoir la position des églises sur les questions climatiques de nucléaire d'écologie etc donc ce directeur était fondateur de ça on était très en lien aussi avec le conseil occuménique des églises qui travaillait beaucoup sur les questions écologiques à ce moment là il avait eu dans tout ce processus en particulier une série de conférences où le conseil occuménique des églises avait été partie prenante et en particulier le rassemblement de Bâle en 1989 avec justice paye sauvegarde de la création et d'ailleurs Pain pour le prochain avait fait de ce titre justice paye sauvegarde de la création la définition même du développement pour le nord et pour le sud donc j'ai vraiment baigné dans toute cette dynamique et ça m'a vraiment permis de travailler et de vraiment prendre conscience des liens entre foi et écologie et au niveau orthodoxe à ce moment là j'étais très engagé dans la paroisse de Chambésie près de Genève qui est une paroisse du patriarcat occuménique de Constantinople qui est la plus grande paroisse francophone en Suisse donc j'étais très engagé j'avais des responsabilités dans cette paroisse et c'est vrai que pendant longtemps mes priorités étaient autres elles étaient au niveau ecclésial la vie liturgique elles étaient au niveau plutôt public et bien de faire rayonner et découvrir les richesses de la tradition orthodoxe j'avais créé une collection aux éditions du Cerf le Celle de la Terre pour la spiritualité orthodoxe contemporaine aussi une association l'association Saint-Cyloine-Latonique donc ça c'était vraiment là qui étaient mes priorités et puis au niveau personnel c'était de continuer ce chemin en particulier autour de la prière avec la prière du cœur et la prière de Jésus mais là quand même ça commençait à me travailler et je me suis dit bon ben peut-être que je vais commencer à regarder ce que les orthodoxes font dans ce domaine et c'est là que j'ai découvert qu'ils étaient pas mal actifs ces orthodoxes puisque en 1989 le patriarche Dénitrius Ier le patriarche écuménique de Constantinople avait précisément c'était suite à la conférence de Bâle fait du 1er septembre qui est le premier jour de l'année liturgique orthodoxe un jour pour la sauvegarde de la création un jour de prière pour la sauvegarde de la création d'ailleurs et bien depuis l'Audatossi le pape François a repris en fait s'est inscrit dans cette initiative pour faire de cette journée une journée mondiale de prière pour la création le patriarche le patriarche à cette occasion avait aussi fait créer et composé un office liturgique un office de veuple pour la création et puis son successeur le patriarche Bartholomé qui arrive à la tête du patriarcat écuménique de Constantinople en 1991 et bien lui va vraiment développer beaucoup cette dimension de l'écologie il va notamment mettre sur pied toute une série de colloques des colloques interorthodoxes interreligieux écuméniques interdisciplinaires à travers en particulier des croisières dans différents endroits des mers des fleuves après la planète il va y avoir comme ça toute une série de grandes rencontres et conférences jusqu'en 2009 d'ailleurs souvent en lien avec des ONG comme le WWF ou l'ONU et là il va y avoir vraiment le développement de toute une réflexion très très intéressante et très profonde sur l'écologie alors dans la tradition orthodoxe on ne publie pas des encycliques mais les patriarcats fait toute une série de textes et de déclarations et aujourd'hui ça constitue quand même plusieurs centaines de pages et qui sont vraiment des textes de référence dont d'ailleurs l'encyclique s'est aussi inspiré et ça tout ce travail ça a valu au patriarche écuménique d'avoir en 2009 le prix Sophie qui est un prix qui maintenant n'existe plus mais qui à l'époque est un prix qui récompensait précisément les figures qui ont joué un rôle pionnier de l'écologie et puis en 2008 le magazine Time va considérer le patriarche de Bartholomé comme l'une des cent personnes les plus influentes du monde pour je cite avoir su définir l'écologie comme une responsabilité spirituelle et c'est vrai que je pense que le travail du patriarche ça a été vraiment au niveau théologique de dire l'écologie est au coeur de la vie spirituelle alors moi je vais commencer aussi en lien avec ça à faire une série de lectures il n'existe pas grand chose à l'époque qu'il faut dire dans le monde francophone il y a quelques textes Olivier Clément etc mais le corpus n'est pas très développé il y a plus de choses dans le domaine anglophone et en particulier je vais découvrir les textes de Jean Dizoulas qui est un archevêque qui est en fait le métropolite de Pergame et qui est sur les questions écologiques en fait l'éminos gris du patriarche de Constantin et Jean Dizoulas a donné et ça a été publié trois conférences en 1989 au King's College à Londres ça s'intitule Preserving God's Creation donc Sauvegarder la création de Dieu Three Lectures on Theology and Ecology trois conférences sur l'écologie et la théologie et l'écologie c'est vrai que de lire ces textes pour moi ça a été comme une forme de petite bombe intérieure parce que alors ils n'ont jamais été publiés en français ils n'ont jamais été publiés en français mais je découvre ces textes et il y a vraiment des aspects extrêmement éclairants le premier c'est que ils nous disent M. Jean Dizoulas que l'écologie est le problème en 1989 le plus urgent et le plus important aujourd'hui et que de ce fait la théologie ne peut pas rester silencieuse qu'elle a une contribution majeure à apporter et qu'ici elle ne le fait pas elle perd toute crédibilité et légitimité et valide donc ça c'est le premier point très important parce que comme il dit eh bien les solutions techniques et matérielles ne suffisent pas et les racines de la crise écologique sont en réalité spirituelles donc on a absolument besoin de développer une nouvelle vision de ce qu'est la création et de ce qu'est la nature et de ce qu'est l'être le deuxième élément extrêmement intéressant c'est qu'il fait toute une généalogie de la crise écologique il va vraiment aux racines de cette crise et il va faire toute une déconstruction très critique en particulier du paradigme de la modernité occidentale et de ses racines depuis la pensée grecque jusqu'à aujourd'hui en passant d'ailleurs aussi par la tradition chrétienne et là c'est très très intéressant parce qu'il donne en bonne partie raison Aline White vous savez cet historien médiéval américain qui dans un article célèbre de 1967 de la Revue Science a fait une critique assez forte de la tradition judéo-chrétienne les rendant d'une certaine manière responsable ou coupable de la crise écologique alors bien sûr tout ça doit être nuancé mais voilà ce qu'écrit Jean Vizoulas il dit l'église chrétienne et sa théologie ont en réalité été pour une large part responsables de l'émergence du problème écologique ça c'est assez intéressant qu'il n'a pas contrairement à beaucoup d'autres personnes d'emblée une position défensive mais qu'il a une posture aussi assez autocritique par rapport à la tradition chrétienne troisième élément très important c'est que c'est vrai que en particulier avec cette notion de la tendance on est souvent dans l'écologie chrétienne en Occident dans une démarche plutôt éthique et Mgr Jean Vizoulas dit l'éthique c'est bien c'est important mais ça ne suffit pas beaucoup plus important encore qu'une éthique c'est un éthos c'est à dire un éthos c'est un mode d'être un mode d'être plus important pour lui encore que et un mode d'être qui est fondé sur une assaise cet exercice dont j'ai parlé par rapport en particulier aux passions humaines passions qui sous-tendent tout ce consumérisme de cette société de consommation mais aussi fondé et nourri par l'Eucharistie alors l'Eucharistie au sens évidemment sacramentel mais aussi au sens de l'Eucharistie comme geste justement comme mode d'être et le mode d'être Eucharistique c'est on peut reprendre la formule dans la tradition orthodoxe dans la liturgie orthodoxe qui est au moment de la consécration ce qui est à toi le tenant de toi nous te l'offrons en tout et pour tous donc c'est vraiment ce mouvement où on va recevoir la création comme un don en action de grâce en disant merci et on va la rendre à Dieu mais transformée par le travail de l'homme puisque ce qu'on redonne ce n'est pas du blé et du raisin mais c'est du pain et du vin on le rend en action de grâce et en fait il est offert réoffert et partagé avec nous et c'est donc là on pourrait développer tout ce geste d'eucharistique mais pour lui c'est ça et en fait de toute manière pour lui l'homo eucharisticus l'être humain eucharistique c'est une autre posture vous avez la posture de l'être humain despotique qui a conduit justement à la domination et à l'exploitation de la nature vous avez cette posture de l'intendance l'administrateur responsable qui est très au centre de l'audatossi et qui est un petit peu souvent la posture dominante dans la tradition chrétienne je reviendrai après sur une autre posture mais il y a vraiment cette posture là qui est développée par Mgr Jean et qui est extrêmement intéressante parce que d'une certaine manière elle va s'articuler aussi sur le mystère de l'eucharistie et puis le dernier point et bien justement c'est ce dépassement de l'intendance et ce qui est intéressant c'est que tout ça il le fonde sur une lecture des pères de l'église et ça a été pour moi un encouragement aussi à aller un petit peu me plonger dans les pères de l'église sur ces dimensions de l'écologie et ça tombait bien parce que j'allais régulièrement au monastère qui a été fondé par l'archemande de Sofronie disciple de Saint-Cyloine en Angleterre et Mgr Jean Zidula c'était un grand ami du père Sofronie et il séjournait souvent au monastère donc j'ai eu vraiment cette grande grâce et ce grand privilège de pouvoir m'entretenir avec lui et je me souviens toujours que le dernier entretien qu'on a eu il me disait qu'il était vraiment très très déçu par le fait que pour lui malgré tous ses efforts depuis 1989 et bien beaucoup beaucoup encore de fidèles ne faisaient pas le lien entre leur foi et la sauvegarde de la création et l'écologie voilà ce qu'il me disait ces 30 dernières années je n'ai jamais entendu en confession quelqu'un me parler de ses péchés envers la création vous savez que la notion de péché envers la création est très importante dans la prophétie et même le patriarque par le médic que péché contre la création c'est un péché il y a vraiment il y a vraiment je parlais tout à l'heure de cette triunité c'est à dire de ces relations fondamentales entre le cosmos la terre l'humain et le divin et bien on peut aussi dire qu'effectivement le problème écologique c'est une rupture de ces relations et ces ruptures de ces relations c'est précisément la définition une définition du péché donc ça ça m'amène au point suivant c'est que effectivement je me suis moi-même rendu compte dans ma paroisse que tout ce travail du patriarcat qui est vraiment et bien n'était pas véritablement passé à la base c'est resté quelque chose dans les hautes sphères des théologiens de l'institution mais n'a pas véritablement n'est pas véritablement descendu à la base et ça je pouvais en témoigner dans ma paroisse mais je connaissais quand même assez bien le monde orthodoxe par ailleurs et c'est vrai que la plupart des paroisses et des monastères à quelques exceptions près et bien ne faisaient rien il ne faut à mon avis encore que très peu aujourd'hui pour la sauvegarde de la création la fête du 1er septembre est très très peu célébrée en lien avec la sauvegarde de la création je crois qu'on prêche très très peu sur ces questions la vie de l'église dans tous les aspects des cogestes au quotidien c'est aussi vraiment très 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 sommaire et donc voilà alors je me suis dit bon du fait de ce travail que je faisais dans mon ONG dont une des parties était aussi avec Action de Carême l'équivalent catholique de sensibiliser les églises et les paroisses protestantes et catholiques à ces questions pour aller vers plus de cohérence et puis ce travail que j'avais commencé au niveau des co-spiritualités orthodoxes je me suis dit bon il faut aussi essayer de faire passer quelque chose dans la paroisse et ça a été un long 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 travail très laborieux au sein du conseil de paroisse pour peu à peu mettre en place un certain nombre de mesures alors on a commencé à célébrer le 1er septembre on a commencé à utiliser cet office de verre à prêcher à faire des ateliers pour des enfants on a même planté des arbres avec les enfants à cette occasion et puis on a aussi essayé de mettre en oeuvre au niveau de la paroisse toute une série de mesures en particulier pour les agapes pour les cafés de dimanche pour ne plus utiliser de plastique utiliser des produits bio équitables locaux du produit recyclable recycler les déchets etc. ça a été vraiment toute une démarche et puis on a même aussi commencé à sensibiliser sur les grands enjeux écologiques et on a fait signer c'est très intéressant déjà en 1995 une pétition du conseil œcuménique des églises qui s'intitule le climat change agissons maintenant il y a plus de 20 ans une pétition du conseil œcuménique des églises donc voilà et puis on a aussi adhéré à cette cette association le coup bon il se fait que j'ai quitté je me suis un peu distancié de la paroisse pour différentes raisons en 2005 le prêtre s'en est allé et de ce que j'essaie aujourd'hui et de ce que j'ai pu voir quand j'y retourne malheureusement il ne reste plus grand chose de toutes ces mesures pour la prise alors je ne dis pas du tout ça pour me lancer des fleurs et que c'était grâce à moi c'est juste pour dire que montrer que ce n'est pas évident ce lien et que c'est encore moins évident d'arriver vraiment à l'incarner pour faire des pas pour vraiment une cohérence et je pense que c'est absolument essentiel en termes de crédibilité de témoignage de pouvoir vraiment accorder de plus en plus toute une spiritualité toute une théologie avec les aspects les plus concrets du quotidien d'une vie communautaire comme d'une vie personne alors dans cette dynamique et bien j'ai aussi commencé à réfléchir de plus en plus sur ces questions sur cette articulation et là j'aimerais encore mentionner un moment un moment très important c'est Carmaline l'Institut Carmaline en Savoie centre bouddhiste qui en 2004 a organisé une rencontre qui s'appelait justement Écologie et Spirituelle un grand forum il y a plus de presque 1500 personnes qui sont passées du vendredi au planche j'étais le représentant ou porte-parole de l'orthodoxie à cet événement aussi co-organisateur avec une plateforme qui s'appelle Trilogy qui fait référence justement Cosmos Humain Divin Trilogy.org j'avais été un peu co-organisateur de cet événement c'était un moment pour moi de cristallisation extraordinaire il y avait là vraiment toute une série de représentants des mouvements écologistes qui est Rabi agroécologiste Philippe Débrosse aussi dans l'agriculture Jean-Marie Pelt et puis il y avait les indiens Kogi il y avait aussi David Abraham grande figure d'écorpsychologie et puis côté chrétien et bien Jean Bastet était là c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois il y avait aussi le père Dominique Lang qui est venu parler il y a une semaine donc il y avait aussi d'autres personnes du monde du monde chrétien comme Jean-Pierre Ribot Pax Christy qui avait joué aussi qui a joué aussi un rôle important et ce moment pour moi ça a été un moment de cristallisation et j'ai vraiment acquis à ce moment là la conviction que l'écologie était un espace extraordinaire formidable pour explorer expérimenter et approfondir cette interrelation transformation de soi et transformation du monde mais que en plus et donc approfondir du coup le lien entre foi chrétienne et écologique mais qu'en plus cette articulation n'était pas qu'une affaire personnelle mais que c'était en réalité un enjeu public j'aurais presque envie de dire un enjeu politique du fait même de ce que précisément disait Moussa que les racines de la crise écologique sont spirituelles et que toute l'écologie extérieure cette écologie faite de normes internationales de lois vertes de technologies et d'écogestes au quotidien qui sont très très importants et bien ne suffit pas il doit être précisément articulé complété par une écologie intérieure une éco-spiritualité et là j'ai eu vraiment la conviction en repartant de là que c'était vraiment fondamental mais que cette articulation elle devait être approfondie elle devait être travaillée elle devait être argumentée et ça a été au fond le travail que j'ai fait depuis ces dix dernières années et qui ont abouti à la publication des ouvrages qu'a mentionné Fabien et puis aussi que je co-dirige maintenant cette collection Fondation écologique chez Labore et Filiès nous venons d'ailleurs de publier ça va sortir tout soudain en librairie un petit livre une conversation que j'ai faite avec un moine bouddhiste qui s'appelle Le Bouddha est-il vert et en fait c'est extrêmement intéressant c'est une déconstruction de tout un discours qui nous présente le bouddhisme comme étant d'essence écologique c'est vraiment à travers ce dialogue on fait une analyse très profonde pour montrer qu'il y a de grandes potentialités dans la tradition bouddhiste pour une éthique écologique mais qu'on ne peut pas dire que le bouddhisme serait par essence écologique ce serait peut-être même parfois le contraire petite parenthèse fait alors pour terminer j'ai vu quand même peut-être vous donner quelques axes mais très très rapides je n'ai pas le temps de les développer de cette éco-spiritualité que j'ai sur laquelle je travaille c'est un work in progress comme on dit donc c'est vraiment pas du tout une parole de vérité c'est vraiment un chemin un chemin de réflexion en dialogue en dialogue aussi d'ailleurs avec les autres traditions spirituelles avec le monde de la science et c'est précisément aussi ce que j'aime beaucoup avec la chère Jean Bastère c'est qu'on est aussi dans cette dynamique de dialogue et je crois que c'est le message aussi de Laudiatossi tout est lié mais on ne pourra pas trouver des réponses sans entrer dans un dialogue avec toutes les autres traditions et spirituelles et de connaissances alors l'enjeu pour moi dans ce travail ça a été en fait double d'une part par rapport au milieu d'église c'est vraiment de partir de ce que je disais de M. Jean Dizoula qui montre l'importance essentielle de la théologie et que la question écologique est sans doute il y en a d'autres mais vraiment une question extrêmement une question essentielle et que pour reprendre les termes de Laudiatossi que en fait l'écologie n'est pas l'engagement écologique n'est pas une option par rapport à la proprétie mais qu'elle en est vraiment partie intégrante et donc vraiment de travailler pour fonder ça et aussi d'offrir des pistes justement pour verticaliser cette écologie qui est très souvent horizontale et pour vraiment faire le lien à la spiritualité c'est à dire faire que cette écologie n'apparaisse pas simplement comme un nouveau il faut de l'ordre d'une obligation morale ou autre mais vraiment de l'ordre d'un désir profond organique lié à un chemin de foi et justement de l'ordre d'une expérience spirituelle et le deuxième aspect c'est par rapport aux milieux hors église et qui sont milieux hors église qui ont souvent une image en lien du fait notamment de la thèse de Lynn White sur la responsabilité du judéo-christianisme par rapport à la thèse écologique qui ont quand même souvent une image très négative du christianisme pour qui finalement le christianisme serait par essence anti-écologique ou en tout cas n'aurait pas une grande pertinence en entier écologique et là je crois qu'au contraire il y a beaucoup beaucoup de potentialité et de promesses dans la tradition chrétienne mais que de nouveau ça doit être travaillé ça doit être exploré d'une manière créative et aussi d'une manière autocritique ça je crois que c'est très important pour avoir une crédibilité et donc c'est vraiment aussi pour pouvoir corriger cette vision pour pouvoir développer une éco-spiritualité chrétienne d'un racinement chrétien qui puisse être audible donc là il y a aussi la question du langage qui est extrêmement importante et qui puisse se construire justement en dialogue avec les autres traditions et tout ce travail pour moi a été nourri ces dernières années par la découverte de l'éco-psychologie l'éco-psychologie c'est une mouvance un mouvement qui est essentiellement développé dans le monde anglo-saxon il y a quelques figures éparses dans le monde francophone mais on n'a pas encore véritablement aujourd'hui un mouvement équivalent à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon où on a des chaires où on a des revues où on a des réseaux et ces éco-psychologues et bien oikos, psychologos c'est vraiment l'étude des interrelations profondes entre la Terre et l'âme la psyché humaine montrer les interrelations profondes mais aussi les interrelations profondes qui existent entre les souffrances de la Terre et les souffrances de l'âme interrelations donc qui vont dans l'autre et je me suis beaucoup nourri de ça parce que cette éco-psychologie elle offre à la fois des pistes des pistes théoriques extrêmement intéressantes pour nous aider à sortir du dualisme vous savez ces fameux dualismes en particulier entre la Terre et l'humain qui sont à mon avis à la racine de ce paradigme de la modernité occidentale qui est à l'origine de la crise écologique donc ça nous offre des pistes pour sortir du dualisme et pour justement retisser ce lien profond ontologique de l'être humain à la Terre en lien aussi avec son âme et puis ça nous donne aussi des pistes pratiques très très intéressantes j'ai mentionné le travail qui revient de Joanna Macy pour faire toute une démarche de reconnexion en profondeur à la Terre et au vivant donc ça maintenant c'est vraiment venu beaucoup nourrir ma réflexion écospéenne alors très rapidement parce qu'il me reste sauf erreur 10 minutes et bien les grands axes d'une part c'est approfondir le sens de cette crise écologique qui est en réalité plus qu'une crise c'est un bonvertement systémique et donc vraiment de pouvoir aller aux racines de cette crise et cette crise en réalité elle place l'humanité à un moment carrefour de l'histoire un mouvement carrefour de l'histoire je me souviens d'une interview de Jean Guitton que j'avais fait du temps où j'étais journaliste qui disait le bien-être humain se trouve à un moment vertigineux où il va devoir faire un choix radical entre la catastrophe et la métastrophe c'est à dire entre la mutation des consciences et le suicide cosmique je crois qu'on est vraiment aujourd'hui on approche plus simplement de ce point on est vraiment dans ce point là et donc ce qui est en jeu c'est pas simplement la sauvegarde de la création la protection de l'environnement du milieu naturel mais c'est un changement de paradigme ce que le pape François dans l'encyclique l'autopossie appelle une révolution culturelle courageuse c'est ça qui est en jeu aujourd'hui donc ça va beaucoup plus loin c'est beaucoup plus profond et dans la tradition orthodoxe le pâtillage Bartolomé dit que la question environnementale écologique ne relève ni de l'éthique ni de la morale on retrouve cette distinction de Jean-Dézoulas c'est une question ontologique donc qui a à voir être profond qui requiert une métanoïa on retrouve cette métanoïa dont je parlais au début personnelle et collective c'est à dire une nouvelle manière d'exister une transformation radicale et globale de nos manières de voir de croire de penser de connaître d'être et de vivre c'est juste c'est rien que ça qui est en jeu le chantier il est immense mais il ne faut pas avoir peur mais je pense que c'est important de bien comprendre l'enjeu de ce qu'on a à travailler aujourd'hui ensuite dans ce changement de paradigme deux points très importants c'est ce travail de changer notre regard sur ce qu'est la création et ce qu'est la nature c'est à dire c'est vraiment là une démarche de type on pourrait dire cosmologique pour sortir de cette vision réductrice et matérialiste qui fonde ce système économique qui détruit la planète et qui a réduit la nature à un stock de ressources à une marchandise pour pouvoir redonner à la création de la nature une dimension d'intériorité lui redonner une âme lui redonner une dimension plénière cette dimension de mystère sacré alors il ne s'agit pas de recréer une nouvelle religion de la nature parce que là on repartirait dans des formes de panthéisme de paganisme mais plutôt de trouver une troisième voie entre le panthéisme et entre le matérialisme et ça c'est la voie du pananthéisme pananthéisme pan entheos Dieu en tout et tout en Dieu et là et bien en particulier les pères de l'église nous offrent des pistes très intéressantes pour cette inhabitation mutuelle de la création et de Dieu ce pananthéisme avec en particulier la théologie des logos et de Maxime le confesseur et la théologie des énergies incrées qui a été censée c'est un dévoire Palamas au XIVe siècle mais que je n'ai pas le temps de développer mais pour vous dire voilà ça c'est un chantier de vraiment faire ce travail pour fonder théologiquement dans la tradition chrétienne ce pananthéisme et puis le deuxième aspect c'est le changement de regard sur la place de l'être humain dans la nature dans la création pour lui redonner sa juste place pour sortir justement de cette posture despotique où l'être humain s'est posé en extériorité par rapport à la nature en dehors de la nature mais aussi au dessus de la nature comme dit en fait Descartes en maître comme un maître et possesseur et puis c'est aussi mis un peu au centre de toute chose le mot environnement est très piégeant parce que du coup on crée tout de suite un dualisme entre l'être humain et ce qui nous environne et puis on pourrait dire que pour reprendre une expression de Jean-Marie Père il s'est dénaturé et c'est très important justement de retrouver aussi de renaturer l'être humain c'est à dire de retrouver ce lien ontologique de l'être humain avec la nature et de ne pas oublier et ça c'est la vision de l'être humain comme microcosme c'est à dire à la fois comme partie intégrante du tout cosmique mais comme portant en lui le tout cosmique avec tous ses rêves minérales, végétales et animales en n'oubliant pas précisément et c'est le récit de la Genèse que nous avons été façonnés avec de la terre humain humus la terre nous sommes faits de terre nous avons retrouvé cette terre elle vit en nous elle est partie intégrante de notre être et ça c'est une des grandes vertus écologiques qui est l'humilité précisément une posture d'humilité mais on ne peut pas non plus réduire l'être humain à sa dimension naturelle même si c'est très important de la retrouver puisque l'être humain est aussi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et que de ce fait là il est comme dit Grégoire de Naziance qui règle l'église du IVe siècle un pont un être frontière et un pont entre la terre et le ciel et sa vocation c'est précisément d'accomplir cette vocation d'être un pont entre la terre et le ciel de participer à la transfiguration de la création mais à travers sa propre transfiguration parce que je ne peux évidemment œuvrer à l'union cette union entre la terre et le ciel entre la création et le créateur que si moi-même peu à peu eh bien je deviens aussi porteur à l'intérieur de moi de cette unité et ça ça m'amène au troisième point essentiel de cette éco-spiritualité c'est la dimension on a eu la dimension cosmologique anthropologique je dirais plutôt aseptique et mystique c'est-à-dire que cette vision nouvelle de l'être humain et cette vision nouvelle de la nature eh bien il faut les incarner bien évidemment et cette incarnation eh bien c'est un chemin c'est un chemin de transformation intérieure on retrouve la transformation de soi c'est une ascèse c'est un exercice et ça suppose justement de découvrir un nouveau mode de connaissance mode de connaissance plénier et donc il va au-delà de ce mode de connaissance qui a été celui de la modernité occidentale où on a fait de la raison de la rationalité logique l'instrument souverain de la connaissance bien sûr que la rationalité c'est important mais dans une perspective spirituelle nous avons aussi à redécouvrir et cultiver dans cet être humain qui est corps âme et esprit cette dimension de l'esprit et cette connexion cette dimension du cœur-esprit vous savez l'esprit relié au cœur qui est cette faculté que nous avons être humain créée à l'image de Dieu de pouvoir voir au-delà des apparements de pouvoir justement nous connecter à ce mystère et ça c'est toute la tradition contemplative, mystique de connaissances symboliques et mystiques essentielles pour les cospéritualités et au niveau ascétique de travail sur soi et bien c'est d'une part tout un travail de transformation de réorientation de notre puissance de désir et de travail sur nos peurs qui est peur du manque et à laquelle se cache la peur de mourir parce que en fait ce sont les deux ressorts intimes notre désir désorienté dégradé en envie par la logique du marché et la peur la peur de manquer qui amène dans les dynamiques d'accumulation ce sont les deux moteurs sur lesquels repose en profondeur tout le système économique dans sa logique de croissance et d'accumulation donc là il y a un travail à faire intérieur pour aller justement vers cette sobriété joyeuse ou heureuse dont parlent le pape François et Pierre Rabhi et ça c'est le chantier justement de ascétique et mystique voilà je vais m'arrêter là simplement pour dire que une fois qu'on est dans cette dynamique éco-spirituelle et puis on va retrouver l'écologie extérieure politique mais j'aurais envie de dire ancrée à l'heure sans être et qui va en permettant de lui donner sa plénitude de sens et de ne plus être justement dans quelque chose d'extérieur de l'ordre du il faut l'obligation morale mais que en fait cette écologie extérieure articulée à cette écologie intérieure transformation du monde transformation de soi devient d'une certaine manière peu à peu comme une dynamique organique de croissance de l'être de chemin vers l'accomplissement de cette triunité entre la terre le cosmique l'humain et le divin et c'est à ça précisément que le laboratoire de la transition intérieure que j'ai créé il y a une année à Pimpour le prochain aimerait contribuer dans l'interface entre les milieux d'église et la société civile en offrant en particulier des espaces de formation et d'expérimentation pour pouvoir vivre et approfondir ces relations merci de votre attention merci 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 tu nous as fait un peu voyager découvrir des horizons qui nous paraissent peut-être parfois un peu exotiques mais en tout cas nous ne viendrons pas si éloigner de nous quand on creuse un petit peu puisque quand on revient en racines on voit qu'elles sont communes et donc justement je vais laisser la parole au Père Elie Ayroulé aura-t-il envie de réagir sur la connexion à ses racines le Père Elie Ayroulé est membre de la faculté de théologie ici à Lyon il travaille aussi à SOS Chrétien il est prêtre et religieux de la famille Saint-Joseph dans le diocèse de Lyon et donc il est spécialiste de Saint-Mercie le confesseur justement voilà donc ton défi c'est en un quart d'heure de faire la réponse et la réaction à Michel Maxime donc je tenais tout d'abord à remercier donc Michel Maxime de cette occasion qu'il m'est donnée de faire sa connaissance jusqu'à présent je ne l'avais fréquenté qu'à travers ses publications ses livres ou articles donc j'en ai amené deux qui m'ont particulièrement interpellé donc effectivement celui qui est sans doute le plus connu la terre comme soi-même un repère pour une éco-spiritualité dont Fabien Lebol vous a parlé donc au début de cette conférence et puis un article que vous avez commis comme on dit dans cet ouvrage collectif dirigé par Dominique Bourg et Philippe Roque crise écologique crise des valeurs un article intitulé la création lieu des énergies divines où vous déployez de façon disons synthétique ce concept de panantéisme auquel vous avez fait allusion et que dont vous héritez un petit peu la sève des pères de l'église alors l'exercice qui m'est demandé n'est pas simple réponses et réactions je ne prétendrai pas donner des réponses à ce que vous avez dit dans la mesure où votre exposé se fondait essentiellement sur une expérience qui est la vôtre une expérience on n'y répond pas on l'écoute on l'accueille et on se laisse plutôt interpeller par elle donc je vais plutôt réagir ou du moins sous la forme un petit peu d'un partage sur quelques points que j'ai relevé dans votre exposé qui m'ont interpellé qui m'ont touché qui m'ont rejoint et puis peut-être qui m'ont posé question pour vous donner l'occasion de déployer un petit peu plus votre votre pensée alors tout d'abord moi j'ai été alors pour être pédagogique je vais plutôt repartir de ce que vous avez entendu à la fin qui reste encore frais dans votre mémoire même si l'exposé était très clair et très accessible mais en fait il y avait un bel exercice d'inclusion dans l'exposé je ne sais pas si vous avez été attentifs à ça on est parti de l'éco-spiritualité puis on a fini par l'éco-spiritualité en reprenant de façon synthétique ce qui en constituait l'essentiel moi je partagerai volontiers ce fait qui me rejoint et c'est que vous avez parlé d'un changement de regard sur ce qu'est la nature alors j'ajouterai enfin j'ajouterai c'est pas que j'ajouterai enfin oui j'ajouterai mais pas dans le sens pour dire il y a manqué quelque chose ça m'a fait penser j'allais dire à mon avis à un mal dont souffre notre monde contemporain en tout cas de la post-modernité vous savez ce fameux désenchantement le regard désenchanté sur le monde et je trouve que en fait ce que vous avez dit à la fin retrouver un regard qui nous fait prendre conscience de la sacralité de la nature enfin de sa dimension sacrée à mon avis à avoir avec ce regard un petit peu désabusé désenchanté sur le monde mais qui à mon avis va de pair avec un regard post-moderne désenchanté désabusé sur l'être humain aussi et j'articule toujours en tout cas en ce qui me concerne le rapport de l'homme au monde à la nature à son rapport à ses contemporains je passe la dimension spirituelle liée à Dieu aussi on pourrait la mettre ici mais je pense que là je partage tout à fait votre point de vue je trouve ça assez intéressant et notamment je le relis à ce que vous avez développé c'est à dire alors pour moi mais je pense que là on se retrouve peut-être je l'exprime un peu différemment mais pour moi la dimension sacrée du monde nous l'expérimentons à travers de ce que l'on pourrait appeler alors peut-être c'est plus dans la tradition occidentale mais latine mais en même temps on le trouve j'allais dire dans la tradition à mon avis orthodoxe orientale grecque enfin chrétienne pardon plus largement la dimension de contemplation la contemplation qui permet au fond ce que pour vous le concept de panantéisme fait sentir de découvrir que cette nature vient comme l'homme de plus loin qu'elle d'une certaine manière et j'en peux je parle volontairement pas de Dieu ici pour dire que c'est un discours à mon avis qui peut aussi s'adresser j'allais dire à des non-croyants cet aspect là c'est à dire que et alors là je rejoins effectivement Maxime le confesseur Maxime le confesseur voilà vous parliez de la théologie des logoyes de Maxime je voilà je prétends pas faire le tour de la théologie des logoyes en une phrase mais ce que je trouve beau dans cette théologie de ce père de l'église donc Maxime le confesseur est un père de l'église s'il y en a qui pour situer un petit peu qui avait besoin qui est né en 580 et qui est mort en 662 donc à la fin grosso modo de l'époque patristique et il opère au fond une forme de synthèse théologique de toute la tradition de la réflexion théologique qui le précède et il est sa théologie des logoyes pour lui une de ses définitions des logoyes c'est le verbe mais il le qualifie aujourd'hui de ce qu'on pourrait enfin ce que l'on pourrait appeler les raisons d'être des choses mais les raisons d'être en amont et en aval c'est à dire pas simplement d'où viennent les choses le monde l'homme mais aussi à quoi est-ce qu'il est destiné c'est à dire que dans une perspective de finalité en vue de quoi ce monde est là c'est à dire que ce monde n'est pas bêtement là pour paraphraser certains tout comme l'être humain il est là en vue de quelque chose et alors dans la tradition chrétienne il est là en vue de cette transformation de ce que dans la tradition orthodoxe vous appelait la divinisation mais que l'on prend nous aussi du point de vue latin en tout cas c'est maintenant quelque chose qui dans l'église latine est parfaitement entendu je passe sur l'éthique théologique pour savoir ce que l'on entend par divinisation enfin là on est heureusement largement au delà de tout ça et donc de se dire en fait Dieu n'est pas là ce que vous disiez tout à l'heure qui me semble très intéressant j'allais dire comme dans le panthéisme c'est à dire dans son essence divine Dieu est un créé il ne peut pas il ne peut pas être mêlé dans sa nature et dans son essence au créé il est autre chose mais cette autre chose qui est Dieu ne l'empêche pas d'être présent à ce monde là et ça c'est très important et moi je partage je vous dis je réagissais donc je garderai les questions pour la fin mais je partage tout à fait votre avis qu'on doit les deux dangers que j'ai beaucoup apprécié dans cet article que vous avez écrit il y a le danger effectivement de la confusion où au fond voilà où tout est Dieu et finalement alors là je me place dans une posture de biologien chrétien évidemment on peut dans une autre tradition philosophique j'allais dire tout à fait j'allais dire défendre ce point de vue que la création est divine et que Dieu est présent j'allais dire substantiellement au monde ça c'est des options je me place du point de vue chrétien pour rester dans ma tradition voilà évidemment il y a un présupposé ici cosmologique philosophique anthropologique qui est là mais ce qui est important là du point de vue chrétien c'est de dire de postuler le fait que Dieu est un créé donc transcendant au monde n'est pas contre le postulat d'une d'une immanence non confusionnelle de Dieu avec le monde et ça je pense que c'est très important aujourd'hui parce que ça nous garde d'un autre mal à mon avis qui n'est pas sans lien avec les problèmes et la crise écologique d'un dualisme qui n'est plus une dualité où finalement on a séparé tellement Dieu du monde pour respecter l'autonomie du monde et ça la théologie chrétienne effectivement n'est pas j'allais dire innocente de ce point de vue là on a tellement voulu défendre l'autonomie du créé que du coup on l'a complètement désacralisé mais dans le sens que vous employez c'est à dire que du coup on a perdu le lien on a perdu le lien et on ne voit pas que finalement donc on a réduit ce monde à n'être que monde et du coup comme l'homme d'une certaine manière se définit par sa raison pour rester dans la tradition philosophique par nature il va se retrouver supérieur au monde et donc il va instrumentaliser ce monde là donc je pense que ça aussi ce regard je m'inscris vraiment dans la tradition chrétienne et notamment maximienne ce regard réenchanté sur le monde vous voyez nous gardent de ces deux dangers voilà donc ça c'était une première réaction mais que j'ai trouvé bien exposée et peut-être de façon beaucoup plus simple que ce que je fais ici je me permets d'ajouter quelques points théologiques enfin voilà c'est pas pour ajouter ou compléter mais c'est pour vous dire voilà comment un théologien réagit à ce que vous avez dit je me mets dans ma petite posture de théologien voilà de ce point de vue là et je trouve ça intéressant et qui a creusé du point de vue théologique parce qu'à mon avis c'est pas assez creusé cette question là voilà à mon avis il y a encore un vrai travail à faire là dessus d'actualisation notamment de la pensée des pères de l'église qui je me permets de le dire qui est notre patrimoine commun entre orthodoxes catholiques et protestants aussi enfin je veux dire voilà je pense que c'est un vrai lieu de théologie j'allais dire chrétienne au sens fort et noble du terme sur lequel je pense on doit s'atteler ensuite vous avez notre réaction enfin je vais procéder un peu de la même manière quand vous avez dit changement il est important de changer le regard aussi sur la place de l'être humain dans le monde au coeur de la création et c'est vrai qu'on doit se coltiner pardonnez-moi l'expression en mon chrétien avec quand même ce fait que cet être humain dans la genèse il n'est pas présenté comme les autres animaux comme les autres créatures de l'univers que voulez-vous on n'y peut rien c'est comme ça et là il y a quand même un donné à mon avis aussi fondamental c'est que l'être humain alors je me vous voyez je me place comme théologien ça peut être critiquable d'un autre point de vue anthropologique mais voilà le théologien se fonde sur la Bible c'est sa grosse limite du théologien en tout cas chrétien c'est qu'il doit se coltiner avec le donné révélé de la Bible et qu'il ne peut pas ne pas en tenir compte et il y a ce donné là que l'homme est à l'image de Dieu et que Dieu lui confie les animaux pour les nommer il lui confie les plantes etc alors on notera bien qu'il en fait un berger un intendant et qu'il en fait un jardinier aussi ça c'est très important il n'en fait pas un tyran et Dieu n'exerce pas son son j'allais dire son acte créateur comme un tyran sur l'univers que ce soit à partir de la création dans son principe ex nihilo comme nous disons à partir de rien même dans son ministère de création providence de création continuée mais alors je pense qu'il y a un écueil aujourd'hui je me permets alors vous ne serez peut-être pas d'accord je ne sais pas en tout cas en tout cas je me place du point de vue dans la posture chrétienne c'est qu'on entend beaucoup de chrétiens de dire finalement l'homme est une créature comme les autres et au fond on va voilà on va le mettre au niveau des autres créatures voilà pour bien lui montrer qu'il n'a pas de droit supplémentaire par rapport aux autres créatures de l'univers pour moi ce postulat me gêne parce qu'il ne tient pas compte de ce fait que et bien dans le livre de la Genèse même si ce livre est à entendre de façon j'allais dire aussi en forme de métaphore il ne faut pas le prendre évidemment au sens littéral enfin j'espère qu'on est tous d'accord là dessus ici dans cette salle mais enfin il y a un sens théologique fort de cette image de Dieu et alors moi je me pose la question depuis quelques temps alors j'ai travaillé pendant trois années trois belles années à la charge ambastère là je vais dire bon en raison d'autres responsabilités j'ai dû laisser ma place à un autre collègue théologien voilà qui représente la famille de théologie à la charge ambastère mais ces notions voilà m'intéressent beaucoup enfin l'axe anthropologique est vraiment un axe premier pour moi de recherche je me demande si plutôt que de s'intéresser à la question de la position de l'homme dans l'univers on ne devrait pas plutôt parler ici de vocation plus que de position ou de place je pense que quand on réfléchit sur la place de l'homme au coeur de l'univers on se tend déjà un piège si vous voulez et je pense que pour moi la question elle est plus en termes de vocation alors vocation on entend des missions appel et pour moi l'image des dieux est d'abord une question d'appel et de vocation alors ça je le trouve notamment chez Maxime le confesseur j'ai travaillé à ma thèse sur cet auteur qui a été pour moi vraiment une forme de révélation et qui est pour moi un maître un maître spirituel un maître de pensée vraiment ça reste je pense qu'il a structuré ma forme amantiste théologique voilà je la lui dois et j'en suis heureux j'en suis un peu fier aussi quelque part et donc je pense que là est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger là-dessus ça rejoint la notion de responsabilité mais pas simplement en termes d'éthique c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spirituel aussi et puis donc deux petites réactions voilà par rapport à ce que j'ai entendu de votre part vous pourrez peut-être aussi voilà dire comment ça résonne pour vous et puis une question voilà pour finir voilà parler d'éco-spiritualité alors vous vous êtes quand même après tout votre tout votre parcours très très riche d'ailleurs spirituel de cheminement de au fond peut-être aussi de métanoïa dans le sens de conversion transformation enfin voilà c'est très beau enfin pour vous est-ce qu'il n'y a pas alors peut-être c'est un peu fort de dire ça comme ça mais pour un chrétien enfin qu'est-ce qu'ajoute le terme éco à la spiritualité au fond est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une forme alors je parle dans les fondements pourquoi ce besoin de parler d'éco-spiritualité et est-ce qu'au fond c'est un peu provoquant mais c'est pour vous voilà c'est pas pour vous mettre en je veux dire en question parce que ça m'intéresse quand même pourquoi parler d'éco-spiritualité est-ce qu'il y a vraiment besoin est-ce qu'au fond on ne pourrait pas dire que dans le christianisme et vous semblez parfois le dire on n'a pas tous les éléments pour dire au fond la spiritualité chrétienne alors sans être peut-être l'apanage d'un rapport au monde et je vais dire d'un rapport à l'écologie enfin le christianisme n'a pas forcément le monopole du rapport au monde évidemment mais est-ce qu'au fond voilà est-ce qu'elle ne suffit pas est-ce que là voilà vous êtes un peu défendu de défendre une nouvelle spiritualité et quand on voit éco-spiritualité voilà spontanément on se dit mais tiens est-ce qu'on n'est pas en train de définir une autre spiritualité qu'elles sont et du coup ça interroge les fondements anthropologiques les fondements théologiques voilà les fondements cosmologiques mais encore une fois un très grand merci pour votre intervention très stimulante en tout cas pour ma part merci applaudissements 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 applaudissements